Elodie, je sais que tu proposes une formation en leadership pour les entreprises. Est-ce que tu peux m'en parler ? Avec plaisir. Je t'explique un peu comment ce programme de formation est né, comment je l'ai construit avec mes quatre équipiers. En fait, après avoir fait un chemin dans le développement personnel, j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de formateurs. Et donc, j'ai rencontré Philippe Dupont, qui est un expert en PNL, en programmation neurolinguistique, qui a écrit des bouquins, qui propose des formations sur les six piliers de la relation aux autres et de la relation à soi, qui donc, lui, a créé tout le premier module de cette formation. Donc, clairement, c'est de la communication interpersonnelle qui permet en fait à des personnes qui ont des responsabilités ou qui sont managers, qui sont cadres, de pouvoir mieux apprendre à communiquer avec ses équipes, ses collaborateurs et son entourage. Voilà, ça, c'est la première partie de la formation. La deuxième partie de la formation, elle est un petit peu plus pointue. Donc, c'est la formatrice Alain Rosenberg, qui est, elle, experte en neurosciences, qui travaille sur les préférences cérébrales, qui a préférences cérébrales, qui travaille la communication sous un autre aspect. Donc, un petit peu plus scientifique, où là, on apporte une argumentation profonde de nos choix, de nos échanges, des profils cérébraux avec qui on peut communiquer. Et en fait, on apprend à communiquer grâce aux neurosciences, qui nous viennent nous donner des clés et des arguments pour apprendre à travailler notre discours professionnel et personnel. De toute façon, ça interagit. Donc, les deux premiers modules, c'est vraiment de la communication interpersonnelle pure, avec deux approches différentes. Le troisième module, qui est délivré par Lucienne Sultan. Lucienne Sultan, qui est une éducatrice thérapeutique, qui a travaillé dans le monde hospitalier, qui a accompagné des malades en fin de vie. Donc, c'est une personne extraordinaire. Qui, elle, travaille sur la gestion des émotions, donc toute la relation corps-émotion, corps-esprit-émotion, excuse-moi. Pareil, on s'est dit que c'était très important pour quelqu'un qui a une responsabilité de savoir gérer ses émotions et de pouvoir laisser, en fait, de pouvoir garder cette posture de manager dans un lieu professionnel. Et donc, d'apprendre à gérer ce pan-là de notre personnalité. C'est une partie qui est intéressante. En général, les managers, ils n'aiment pas trop ça, mais quand on rentre dedans, c'est intéressant. Et la dernière partie du module, qui est délivrée par Richard Espinas. Richard Espinas, qui est un humoriste comédien, formateur en process communication, où, là aussi, il utilise un outil pour pouvoir communiquer, négocier, échanger avec des collaborateurs, des prestataires extérieurs ou des clients. Un outil de communication qui est très intéressant, qui est ludique. Donc, lui, il fait ça avec beaucoup d'humour. Et voilà, et en fait, le combo de ces quatre modules vient donner beaucoup de force à cette formation leadership, donc qui dure six jours. Six jours, pas forcément six jours d'affilée, voilà, qui peuvent être découpés. Peuvent être découpés. Et c'est six jours où tu es dans ton univers de manager et tu apprends à te recentrer sur toi-même et à savoir comment tu vas opérer les changements ou toutes les actions dans ton lieu de travail, avec tes équipes, avec beaucoup plus d'efficacité, d'efficience et de bienveillance aussi.